Je comprends pourquoi l'Esprit Saint a voulu que nous commencions ces deux derniers jours d'action de grâce par un enseignement sur comment être revêtu de la puissance d'en haut et être le témoin de Jésus. Sans l'Esprit Saint, il est impossible d'être témoin. Mais dans l'acquisition du Saint-Esprit, l'expression n'est pas de moi, elle est de Saint Séraphin de Sarof, qui a dit que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Notre rôle, c'est de recevoir, c'est de nous abandonner et de nous laisser guider. L'acquisition du Saint-Esprit commence toujours par une réception du don d'en haut, qui est appelée le baptême dans l'Esprit Saint. Le baptême dans l'Esprit Saint, c'est la bénédiction essentielle de la Nouvelle Alliance. Il n'y avait pas de baptême dans l'Esprit Saint avant que Jésus ne vienne. Il n'y avait pas d'effusion de l'Esprit, qui soit une réalité qu'on vit en permanence, avant que Jésus ait enlevé les péchés du monde. Le baptême de l'Esprit Saint, c'est le terme évangélique et biblique. Mais nous, catholiques, qui recevons un seul baptême, il a été important de ne pas dire à des gens qui veulent vivre la grâce du renouveau, que ce sont les frères qui leur imposent les mains pour qu'ils soient baptisés dans l'Esprit Saint. Pour qu'ils soient évitées cette confusion-là qui serait grave, nous parlons plutôt de l'effusion de l'Esprit Saint. Et c'est une réalité qui découle pour nous de la grâce des sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême et la confirmation. La confirmation est cette dimension de Pentecôte qui vient s'ajouter à notre vie qui a déjà commencé en Dieu. Les disciples avaient bien été honnés de l'onction qui vient du Saint, de Jésus. Ils ont été couverts de l'Esprit Saint après la résurrection de Jésus. Et pourtant, Jésus leur a dit, allez attendre le don qui viendra du Très-Haut. Nous voyons donc deux réalités dont l'une fait prolonger la première et l'amène à son épanouissement pour qu'on soit comme des témoins. Mais c'est depuis l'Ancien Testament que la pensée de Dieu a été de mettre son Esprit sur toute personne qui l'appelle pour la mettre à son service. Le baptême de l'Esprit ou effusion pour nous est une réalité qui a été annoncée et promise par Dieu. Déjà, le Seigneur disait dans Isaïe 44, verset 3, Je répandrai des eaux, soulignez bien les termes que Dieu emploie, répandre. Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même, sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 36, verset 25 au 27, nous lisons, Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un Esprit nouveau. J'autorai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon Esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Il nous donne son Esprit pour que nous lui obéissions et que nous soyons capables d'accomplir ce qu'il nous commande. Sans l'Esprit de Dieu, impossible donc de changer de comportement. Sans l'Esprit de Dieu, nous n'avons aucune capacité à devenir saints. Sans l'Esprit de Dieu, impossible d'obéir à Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, personne ne peut servir Dieu comme Dieu le veut. Alors, le Seigneur, dans le livre du prophète Joël, au chapitre 3, verset 1 à 3, j'allais dire qu'il persiste et qu'il signe. Après cela, dit encore le Seigneur, je répandrai, je répandrai mon Esprit sur toute chair, sur tout homme. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon Esprit. Le don qui nous est promis se précise. C'est un don qui va ouvrir la porte à des manifestations au nom de l'Esprit Saint, parler au nom du Seigneur, prophétie, voir ce que le Seigneur veut nous faire voir, des visions au nom du Seigneur. Et pourtant, déjà au temps de Moïse, nous avons un avant-goût de ce que peut faire l'effusion. Moïse, conducteur du peuple hébreu, a été fatigué de la tâche lourde qu'il avait à assumer. Il s'est adressé à Dieu. Seigneur, aide-moi dans ma tâche de conducteur. Dieu lui a dit, alors, réunis dans l'attente de la rencontre 70 anciens, sur qui je mettrai une part de l'Esprit qui repose sur toi. Et alors, ils seront capables de t'aider dans ta tâche. Je me suis demandé, pourquoi le Seigneur n'a pas dit, je répandrai sur eux mon Esprit Saint. Je mettrai mon Esprit directement sur eux. Mais il a dit, je mettrai une part de l'Esprit qui repose sur toi, Moïse, sur les 70. Parce que, c'est toi l'homme d'élection que j'ai choisi. C'est toi mon prophète. Même si les autres prophétisent, ils ne deviennent pas automatiquement prophètes. Fonction établie. Et ne vous souvenez-vous pas que Élisée, le prophète, disciple d'Élie, a souhaité recevoir une double part de l'Esprit qui reposait sur Élie. Et il a reçu la double part de l'Esprit reposant sur Élie. Nous sommes ici dans une problématique de l'Esprit qui reposait sur les juges en Israël. Ces champions que Dieu choisissait, sur qui il mettait son Esprit. Et il devenait quasiment des surhommes. Un Gédéon, un Samson, un Samuel, etc. Des juges. Je n'ai prononcé que des noms d'hommes, mais il y avait des femmes aussi parmi les juges. Qui étaient des femmes fortes. Des conducteurs. Des championnes pour décapiter l'ennemi du Seigneur. Des championnes pour mener le bon combat pour le Seigneur. Le Seigneur a précisé qu'il n'y a aucune jalousie par là. Non seulement les hommes, les femmes, les enfants, les servantes, les serviteurs. Tout le monde était dans l'amour du Seigneur. Nous avons donc vu que le vœu de Dieu, c'est que tout le monde reçoive son Esprit Saint. Moïse l'avait exprimé déjà, quand Josué a exprimé de la jalousie en disant, mais quand même, pourquoi ceux qui n'étaient pas avec nous ont eux aussi reçu l'Esprit ? Moïse a rétorqué, serais-tu jaloux pour moi ? Plus t'as Dieu que tout le peuple reçusse l'Esprit de Dieu. Moïse avait ce vœu dans le cœur. Mais ce vœu de Moïse ne pouvait pas s'accomplir avant que l'obstacle à l'effusion de l'Esprit fût enlevé. Il y avait un obstacle en ce moment. Cet obstacle demeure pour nous aujourd'hui, pour recevoir l'effusion et en vivre dans la plénitude. J'étais très heureux que notre frère, en présentant le parcours que le Seigneur nous dessine, a parlé de s'ouvrir à la plénitude. C'est l'essentiel de l'enseignement que je fais. Comme quoi le Seigneur a de la suite dans les idées. Ainsi, il y a un obstacle majeur à ce que l'effusion promise par Dieu fût répandue. Quel était cet obstacle ? Le péché. Tant que le péché n'a pas été enlevé, Jean-Baptiste, qui était tout proche de la merveille, de notre salut, Jésus, a dit, moi je vous baptise d'eau, mais viens après moi quelqu'un qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il annonçait donc le baptême dans l'Esprit que Jésus veut accorder. Jésus s'est engagé à rendre effectif. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas commencé par donner l'effusion au début à tous les apôtres ? Comme des gens qui viennent au renouveau sans avoir reçu l'enseignement de cette semaine, sans avoir eu à se convertir, sans avoir accepté la croix dans leur vie, ils veulent l'effusion. L'effusion express. L'effusion rapide. Pourquoi c'est à la fin que Jésus va promettre l'effusion ? Quand ils ont passé par l'épreuve du feu, quand ils ont connu l'épreuve de la croix, en ce moment Jésus dit, allez attendre, vous allez le recevoir. Jésus a donc promis clairement et il a lié la capacité de témoigner pour lui et de lui à la réception de cette effusion. Et pourtant, nous voyons deux dimensions de la réception de l'Esprit. Jésus, dans Jean 20-23, lorsqu'il a eu souhaité la paix à ses disciples, et qu'à la vue de Jésus, ils aient été remplis de joie, paix et joie. Ce sont les signes, fruits de l'Esprit Saint, qui témoignent que nous avons eu la guérison intérieure. Quand ils ont eu la paix que Jésus leur a donnée, par deux fois, quand ils ont été remplis de joie, troisième acte, Jésus dit, en soufflant sur eux, recevez l'Esprit Saint. Il n'y avait plus d'obstacle en eux. Mais cette réception de l'Esprit Saint par les apôtres, avant la Pentecôte, était une réception intime. Comme la Vierge Marie l'a reçue. Y avait-il des témoins là pour imposer la mère Marie quand l'Esprit est venu sur elle? C'est une réception intime. Et qui est comme une sorte de nouvelle naissance. Ces apôtres avaient eu le baptême. par l'onction qui vient de Jésus. Et pourtant, il devait recevoir l'effusion. Alors, lorsque l'on annonce l'Esprit Saint, il se passe de grandes choses. Une fois, c'était au pays du Togo, la République du Togo. Nous avons été faire une rencontre des responsables du renouveau dans ce pays. Et à la fin, il devrait y avoir une messe de clôture. Or, quand on dit que le renouveau fait une messe là-bas, dans nos pays, c'est comme si vous sonniez la cloche pour sonner le rassemblement. Les gens courent, ils accourent, ils remplissent l'Eglise. Mais on me dit, alors que je ne m'y attendais pas, fais-nous un enseignement sur l'Esprit Saint avant qu'on ne fasse la messe et qu'on ne prie. Ça a été un festival de manifestation de l'Esprit. C'était si fort, c'était si fort que l'onction qui reposait dans cette Église était comme palpable, comme dans le temple de Jérusalem, au moment où le roi Josaphat était en train de rendre honneur au Seigneur. Il y avait une telle onction. Alors, dès la proclamation de la parole, dès l'Eucharistie terminée, le Seigneur, avant même qu'on ait intercédé, me disait les signes qu'il accomplissait déjà au milieu des gens. Et je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur me dit de rendre compte des signes qu'il accomplissait avant même que le moment n'arrive d'intercéder pour eux ? Il y avait une Église contenant une foule comme celle que j'ai devant moi. Mais avant même qu'on ne commence à intercéder, il y avait plus d'une quarantaine de signes de guérison, de libération, de délivrance. Et il fallait que le Seigneur donna tout cela avant, parce que dès que nous avons commencé à annoncer la première action du Seigneur, c'était une délivrance. Eh bien, une personne qui était là, qui certainement était sous une emprise mauvaise, a commencé par s'agiter. C'était tellement fort cette agitation. Alors dès qu'elle a commencé, je me suis dit, voilà un perturbateur. Et que le Seigneur savait que ça commencerait comme ça, voilà pourquoi il nous a dit, annoncez vite mes paroles avant que ça ne commence à bouger. Quand le Saint-Sacrement allait commencer à passer, c'est des chutes invraisemblables. Et cette dame s'agitait. J'ai dit au frère, allez l'aider. Ma femme était à côté. Je dis, allez Rose, va prier. Elle est partie. Ils étaient quatre ou cinq frères. Mais impossible de maîtriser cette femme. Elle réagissait comme une championne de karaté. Alors, il fallait réfléchir par deux fois avant de l'approcher. Qu'est-ce qu'il fallait lui dire ? On a dû lui dire, bon, sortir là et continuer le combat là-bas. Alors, ce combat ne plaisait pas beaucoup de frères. Ils auraient préféré des gens endormis sur qui il prie. Là, c'est plus rassurant. La puissance de l'Esprit-Saint, c'est pour quoi exactement ? Pourquoi avant de lancer l'Église vers l'évangélisation charismatique de la Pentecôte, Jésus a-t-il voulu qu'il reçoive d'abord l'Esprit-Saint ? Parce que l'effusion, comme le sacrement de confirmation, est un don pour l'évangélisation, pour manifester la puissance de l'Esprit-Saint, pour que les gens entendant la parole de Dieu, leur cœur soit transversé et qu'ils se convertissent à Jésus. Donc, la venue de l'Esprit-Saint n'a été possible que quand Jésus est parti. Il est bon pour vous que je m'en aille. Alors, désormais, il n'y a plus d'obstacle pour que tous les baptisés reçoivent l'effusion de l'Esprit. Le jour de la Pentecôte, remarquez bien, la Vierge Marie, qui a reçu l'effusion à un certain nombre de fois, était là avec eux. Elle aussi reçoit cette effusion pentecostale. La première évangélisation de Pierre, après la Pentecôte, a permis de baptiser 3000 personnes ce jour-là, qui eux aussi ont reçu l'Esprit-Saint. Nous comprenons donc que le baptême dans l'Esprit-Saint, où l'effusion est une bénédiction distinctive de la nouvelle alliance, avec ses dons caractéristiques, dont par exemple, parler en langue, il n'y a pas de trace du parler en langue dans l'ancienne alliance. Il n'y a pas de parler en langue dans l'Ancien Testament. Jésus a pu l'annoncer dans le Nouveau Testament de façon explicite. Dans Marc 16, 17, ils parleront en langue nouvelle. Ils parleront en langue nouvelle. Eh bien, on ne peut pas économiser la grâce de l'effusion de l'Esprit pour être un authentique témoin pour Jésus-Christ. Or, nous vivons avec le baptême que nous avons reçu et la confirmation qui ouvre à l'effusion, normalement, ça devrait être ça, de réalité spirituelle majeure. c'est-à-dire que l'Esprit peut habiter des chrétiens mais être limité dans son action par le comportement de ses chrétiens. Il peut habiter des êtres, être là dans sa royauté, dans sa seigneurie souveraine et puis ne pas donner les fruits qu'il doit normalement donner. Ce qui est essentiel et qui est la réalité que nous voyons, c'est que par le baptême nous sommes plantés en Christ. Mais par l'effusion nous devons demeurer dans le Christ de réalité. Tous les baptisés ont une position désormais. Ils sont en Jésus-Christ. Mais il leur faut demeurer dans le Christ. C'est-à-dire durer dans la présence pour que ce qu'ils sont dans le Christ soit réalisé. Nous sommes en Christ depuis notre baptême, depuis notre accession à l'état de nouvelles créatures. Mais il nous faut devenir créatures nouvelles. Il nous faut accomplir ce que ça signifie. Les Corinthiens qui exerçaient plein de charisme n'ont pas compris que les charismes ne sanctifiaient pas et qu'il leur fallait porter le fruit de l'esprit. Donc notre baptême est reçu une fois pour toutes. Mais la grâce de l'effusion peut être vécue plusieurs fois autant que de besoin. Le baptême donc nous équipent mais le baptême notre baptême ne donne pas toutes les bénédictions les manifestations spirituelles qu'on devrait attendre. Nous retenons donc que baptême dans l'esprit notre baptême nous met en position dans le Christ mais qu'il nous faut nous ouvrir à la grâce de l'effusion pourquoi ? Pour être rempli de l'esprit saint Voilà deux notions être baptisé et être rempli de l'esprit saint Tous les croyants sont baptisés de l'esprit saint mais tous ne sont pas nécessairement remplis de l'esprit saint et pourtant tous peuvent l'être le baptême est définitif il ne peut se perdre ni se répéter on peut renouveler les voeux du baptême dans certaines circonstances mais ce n'est pas le baptême qui est recommencé alors nous voyons que lorsque nous recevons l'effusion j'allais dire nous entrons dans le courant de vie de l'esprit nous pourrons alors expérimenter une autre réalité dont on ne parle pas suffisamment pour les charismatiques pour écouter d'autres messages de ce prédicateur consultez la description de cette vidéo vous y trouverez un lien renvoyant à sa page si cet enseignement vous a fait du bien abonnez-vous à notre page youtube rouatv chanel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée que dieu vous bénisse jésus